très très heureux de vous présenter l'arrivée de joshua maja ici présent sommes très heureux parce que il s'agit de la du premier recrutement de l'air gacp josh est un jeune joueur de 20 ans issu de la formation anglaise qui a joué jusqu'à récemment avec somme de round club de liguan depuis la saison 17 18 il a marqué quatre buts de mémoire en neuf matchs 16 buts en 30 matchs cette saison si je ne dis pas de bêtises donc on est très heureux de l'accueillir ça fait partie de de ces jeunes talents que l'on souhaite intégrer dans notre processus de formation qu'il soit issu de l'académie ou que ce soit issu de recrutement extérieur joshua intégrer ce pool de de jeunes talents destinés à intégrer notre équipe première à terme voilà donc très heureux d'annoncer cette ce premier recrutement très heureux d'accueillir josh au sein de la famille des gironins de bordeaux je vais laisser la parole à un rick pour qu'il puisse compléter un peu avec question avec avec josh avec grand plaisir de manière générale c'est important dans le cadre d'un projet d'avoir un pool de jeunes qui vont effectivement constituer un axe fort du développement de ce club comme dans n'importe quelle organisation ces jeunes ont besoin d'avoir un cadre et ce cadre peut aussi être apporté par des joueurs plus anciens et je pense à des je pense à des plasiles je pense à des brillants parce que les vestiaires ont besoin de leaders et ces jeunes ont besoin d'être tirés vers le haut donc ça ne suffit pas c'est une condition nécessaire elle est certainement pas suffisante ça reste une option non mais encore une fois je veux dire vous suivez le football comme moi vous savez que vous pouvez pas créer une équipe qu'avec avec des jeunes ces jeunes encore une fois ont besoin de joueurs plus expérimentés qui ont joué en équipe nationale ont plus de maturité et c'est comme ça que vous réussissez à à constituer une équipe solide sur le long terme et qui in fine vont réussir à impulser et à donner ce supplément d'âme qui fait que à la fin on met la balle au fond pour l'instant non je suis pas alerté monaco gère ses problèmes on n'en est pas là on va commencer par le commencement essayer de travailler correctement avec beaucoup d'humilité et beaucoup de discrétion pour pour performer je crois que c'est important on travaille sous les mains de 6 c'est nous rejoint dans le cadre d'une réflexion que l'on mène et qui vise à apporter une connaissance un peu plus scientifique et faire une passerelle entre l'académie et le monde professionnel il a une certaine expérience dans le domaine sur le reste on continue à travailler que ce soit sur le secteur sportif ou sur le côté administratif et commercial voilà donc pas plus de commentaires pour le moment comme ça vient d'être dit je crois que c'est important de de réussir l'accueil et l'intégration de josh et de rester concentré sur les échéances à venir qui sont importantes la demi-finale de mercredi peut constituer un enjeu fort pour le club donc on va essayer de pas rater ce rendez vous quand une fois il n'y a pas de c'est important de c'est important de créer les conditions du succès les conditions du succès se mettent en place avec avec de la réflexion de la méthode portant de pas se précipiter de regarder et comprendre quels sont les passages obligés quels sont les fondamentaux à respecter et quels sont les éventuels manquements auxquels on peut on peut pallier pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres et construire dans le temps avec sérieux sans se prendre trop au sérieux mais pour essayer d'atteindre les objectifs qui sont de garantir une de stabiliser des résultats et d'intégrer de manière régulière le cercle de ces équipes européennes parce que c'est un des objectifs du club comme on l'a déjà évoqué précédemment ...